Selon les enquêtes, les chiffres varient, mais en 2016, les recruteurs affirmaient utiliser dans l'ordre de priorité les sites internet d'offres d'emploi, le service public de l'emploi, les candidatures spontanées, les réseaux sociaux. Ainsi, pour une personne en recherche et les personnes amenées à l'accompagner, l'enjeu devient de construire une identité professionnelle numérique cohérente entre les différents supports mobilisés. Les CV, qu'ils soient sous forme de fichiers numériques, textes ou en ligne, doivent contenir des informations non contradictoires et avérées. En effet, les recruteurs mobilisent internet pour vérifier les informations fournies. Un tiers d'entre eux dit avoir déjà embauché un candidat grâce à des informations positives et également un tiers en avoir écarté un à cause d'éléments préjudiciables. Trois axes clés seront à travailler avec la personne en recherche. Faire le point sur sa présence en ligne, afin de s'assurer qu'elle maîtrise pleinement son identité numérique professionnelle. Décider des canaux choisis pour renforcer une présence, si celle-ci s'avère nécessaire. CV en ligne, profils sur les réseaux, mini-sites web, les possibilités sont nombreuses. Comprendre comment tenir à jour et enrichir cette présence et l'articuler avec les actions de mobilisation de réseaux.